bonsoir bienvenue chez guitare village où aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une gratte du custom shop que j'aime particulièrement il s'agit de la 1968 de mike landau michel landau qui n'est pas donc l'inventeur de la poussette contrairement à ce qu'on pourrait penser qui n'est autre qu'un session man de los angeles qui a joué sur à peu près tous les albums du monde et qui en plus de ça est un guitariste hors pair qui continue d'avoir une carrière solo ultra intéressante c'est un peu en solo c'est un peu le jeff beck américain si vous voulez il ya toujours cette tentative d'aller plus loin de pousser son jeu de plus en plus loin dans des dans des formes de dépouillement musical absolu et c'est très beau j'ai eu la chance de le voir plusieurs fois en concert en petit comité et à chaque fois c'est vraiment la grosse grosse claque et pour ce faire il a choisi le même instrument que jeff beck et le même instrument que la plupart des guitaristes qui savent vraiment ce qu'ils font c'est à dire une fender stratocaster il en a plusieurs récemment fender a répliqué sa fameuse guitare coma donc une une strat rouge et là en l'occurrence donc c'est une série qui date d'il ya une petite dizaine d'années un tout petit peu moins et à l'occasion donc ils ont sorti deux modèles michael landau différents il n'y a pas eu de modèle michael landau autre que custom shop c'est à dire que lui ne joue que des guitares d'enfer donc si tu en veux une c'est une custom shop il y avait une 63 donc type série elle avec la petite tête mignonne et tout fiesta raid on aime bien et la 68 ce qui était plutôt rare à l'époque dans la gamme du custom shop fender des répliques de la fin des années 60 plutôt que du début et en l'occurrence donc cette magnifique 68 qui existait aussi en sunburst mais pourquoi vous prendriez une sunburst alors que vous avez une noire je vous le demande ça n'aurait aucun sens puisque le noir c'est quand même la plus belle couleur possible surtout sur une fender en l'occurrence donc les specs 68 c'est à dire la première année du logo noir cbs la grosse tête les repères de touche perloïdes plutôt que les clés dots tous ces détails qui font que on est déjà dans la période cbs mais on est encore à la très grande époque de la strat comme on l'aime le reliquage est ultra crédible et ça la rend immédiatement attachante évidemment puisqu'on a l'impression qu'on peut lui rentrer dans la gueule et que ce sera pas grave et une gratte qui porte vraiment le saut de qualité michael landau c'est à dire que toutes les guitares du custom shop qui porte la signature de landau que j'ai pu essayer était d'excellentes grattes et celle là ne fait pas exception à la règle alors je sais pas si c'est un pur hasard ou si quand même le père landau est quand même un tout petit peu tâtillon avec ses instruments ce qui est tout à fait possible effectivement dans les deux cas une superbe strat type 68 qui en plus est noir je pense qu'il vous faut de plus c'est un pur Sous-titrage ST' 501 ... 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